J'ai un problème de place dans mon bureau donc je ne peux pas me permettre d'avoir un appareil trop volumineux et d'autre part je cherchais un appareil qui était à la fois intuitif, ergonomique, facile d'utilisation, qui justement m'offrait ce rapport entre la dimension du couple chariot échographe et la place que j'ai dans mon cabinet. De mon point de vue c'est à la fois un gain de temps pour le médecin que je suis et un gain de temps pour le patient dans l'orientation paraclinique qui va suivre la consultation avec l'indication soit d'autres examens complémentaires, soit le recours à des professionnels de santé type kinésithérapeute ou à des spécialistes en orthopédie par exemple. L'échographie me permet de confirmer ou non une suspicion de pathologie sous-jacente donc je l'utilise essentiellement dans le cadre d'un dépistage et d'une confirmation d'une orientation diagnostique que j'ai posée pendant mon examen clinique. Je dirais une vingtaine, globalement je fais entre cinq et six échographies par jour. Il n'y a quasiment pas une journée de travail sans recours à mon échographe. Il ne se passe quasiment aucune journée de mon activité hebdomadaire sans qu'il y ait soit une ponction éco guidée soit une infiltration éco guidée que ce soit au niveau de l'épaule, au niveau des genoux ou au niveau de la cheville. C'est un acte qui est extrêmement courant et depuis 2015 je n'ai pas souvenir d'avoir fait une seule infiltration d'une ponction pour laquelle je n'ai pas utilisé mon échographe. L'échographie a changé fondamentalement ma relation aux patients. Les patients que je suis dans le cadre de la médecine générale sont en fait maintenant intimement convaincus de l'intérêt d'inclure l'échographie au sein de la même consultation ou alors lors d'un rendez-vous dédié aux yeux des patients mon niveau de compétence a indéniablement augmenté grâce à l'apport de cette échographie. Il en est de même pour les sportifs qui me consultent dans le cadre de pathologies essentiellement ostéo-articulaires ou musculaires. Que ce soit mes patients en médecine générale donc mes patients réguliers ou les patients que je vois soit ponctuellement soit dans le cadre d'un suivi régulier en médecine du sport ne comprendraient pas que je puisse me passer maintenant du retour à l'échographie au sein de la même consultation. Pour eux l'échographe est parfaitement intégré à l'examen clinique et paraclinique que l'on doit avoir dans le cadre de la médecine moderne. Avec l'échiné je pose un diagnostic appuyé sur les images offertes par mon échographe. Dans le suivi je peux leur rendre compte de l'évolution de la pathologie qu'ils sont censés traiter et c'est notamment intéressant lorsqu'ils sont en difficulté sur le plan thérapeutique, en échec thérapeutique ou souvent l'échiné effectivement me réadresse le patient en me disant il faudrait que tu puisses lui refaire une échographie il y a quelque chose qui cloche dans ma prise en charge je ne progresse pas donc est-ce qu'on pourrait modifier éventuellement la prise en charge sur le fondement d'une pathologie sous-jacente à côté de laquelle j'aurais pu passer initialement. Le deuxième point c'est concernant ma relation effectivement avec les autres spécialistes qu'ils soient spécialistes d'imagerie ou spécialistes en médecine vasculaire par exemple maintenant j'estime être reconnu par ces spécialistes là lorsque j'ai un doute diagnostique je n'hésite pas à les contacter et à leur faire part de mes conclusions en leur demandant si dans le cadre d'un second avis ils pourraient éventuellement confirmer ou non mon hypothèse diagnostique fondée sur l'échographie. Effectivement pour la plupart des débutants en échographie se pose le problème du coût du matériel en fait c'est un faux problème parce qu'à partir du moment où vous commencez à côté vous rentabilisez votre appareil assez rapidement et vous êtes à l'équilibre financier en quelques semaines. A titre personnel moi j'ai commencé à coter les actes lorsque je me suis senti au moins aussi compétent en échographie qu'un spécialiste en imagerie ou qu'un spécialiste d'organes type gastro-entérologue ou médecin vasculaire. Tout dépend du temps que l'on consacre à l'examen échographique. Si je réalise un rendez-vous dédié effectivement je vous ai coté. Dans le cas d'une écoscopie brève qui sera là effectivement pour affirmer un diagnostic au sein d'une même consultation et que le temps imparti à l'échographie est jugé relativement faible je ne coterai pas. Mais la plupart des actes maintenant que je réalise en échographie sont cotés effectivement. Merci. 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 Merci.